C'est parti pour la guidance de nos amis Gémeaux ! Gémeaux pour le mois d'août, j'espère que vous allez bien ! Allez amis Gémeaux, on sait que vous avez une chance collée au cucu là ! Est-ce que vous allez vous en servir pour décoller ce qui vous gêne ? Alors ici on parle d'élévation, d'élévation par rapport à une relation. Je ne sais pas si vous êtes engagé, je ne sais pas si cette relation est officielle, mais ici on voit qu'il y a quelqu'un qui vous tient vers le haut et vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a une nécessité d'apprendre, de comprendre ou de prendre quelque chose en compte et peut-être que l'amour que vous portez à une personne vous donne le courage de changer d'angle de lecture. Ici il s'agit de l'apprentissage que vous pouvez faire auprès d'une femme qui est certainement un peu loin, mais c'est quelqu'un qui a su parler à votre âme, amie Gémeaux ! Alors, élévation, science, femme, peut-être que carrément vous êtes porté à mettre en valeur toutes les femmes qui font de la science, où on peut avoir quelque chose comme ça, il y a un changement d'état d'esprit en tout cas, il y a vraiment quelque chose... Oh ! On retrouve sa paix, amie Gémeaux ! Moi je pense que vous êtes en pleine intégration, vous êtes en train d'intégrer et vous sortez des doutes ! Oh 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 ! Oh, ça c'est bon ça ! Moi j'ai l'impression que vous entrez dans une relation de confiance avec quelqu'un, vous étiez dans des formes de nadir, donc dans des formes de dépression, de tentation, et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est en train de lever les doutes et de vous connecter de vous permettre de vous connecter à votre intuition c'est un truc de fou mais j'ai mot et bien voilà, en dos de deck donc le doute à l'envers, impeccable j'avais un café, je l'avais complètement zappé on va voir les énergies de votre moi, et bien on voit que pour le mois d'août, il va falloir donner un sévère coup de collier moi j'ai l'impression qu'avec la fermeté vous savez ce que vous voulez et vous allez trancher dans le vif ici il y a un dragon qui passe il passe juste, ah bah non carrément, ça y est il va avoir la gorge tranchée et puis regardez que c'était un dragon à plusieurs têtes donc ici, là moi je pense que à mis chez mot, vous avez le courage d'affronter ce qui vous rend malheureux et ce à quoi vous devez mettre un terme alors les tentations c'est quoi ? tentation de croquer la pomme, il y a un choix à faire qu'est-ce que c'est ? c'est un choix qui concerne ah, de mettre des gens derrière soi il y a des gens ou des thématiques avec lesquelles vous allez en finir alors peut-être qu'il peut s'agir d'un contrat de travail puisque là j'avais le papyrus mais j'ai l'impression aussi qu'il va falloir prendre du recul par rapport à des erreurs que vous avez déjà faites et ici, le fait de ne pas donner prise à quelqu'un ça va être de ne plus faire d'erreur pour honorer un contrat ou ce que vous dites qu'est-ce qu'on peut avoir comme... ouais et ici les vases communiquants au niveau de l'émotionnel ça va se calmer parce qu'il y avait quelque chose qui était problématique à ce niveau-là bon ici vous allez sortir du mode drama queen mais parce que vous allez faire des choix clairs alors ici, la chance vous vous rendez compte de la chance que vous avez dans différents domaines mais il y a des trucs il y a des trucs où vous avez de la chance il y a des trucs où vous avez moins de chance ici, par rapport à la maison vous êtes peut-être loin de cette personne où vous êtes peut-être loin d'un endroit où vous aimeriez être ici, j'ai l'impression que vous êtes en vacances ou sur un lieu de vacances un lieu de villégiature mais que vous êtes assez isolé et il y a quelque chose que vous aimeriez asseoir depuis un moment et on voit que c'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux alors il y a du sentimental ou de la culpabilité ici sur la sexualité il y a un truc sur lequel on ferme les yeux et c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps moi j'ai l'impression qu'ici il y a une solution à trouver plutôt que de fermer la porte à une difficulté ici, il va y avoir un cadeau peut-être d'en parler ou que ce soit installé sur l'amour partagé alors ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sexualité dans cette histoire et qu'il y a un ange qui vous accompagne il y a une blessure à ce niveau et qui nécessite une certaine forme d'attente alors qu'est-ce qui vous rend malheureux ? ben moi j'ai l'impression que c'est quelque chose ce qui vous rend malheureux c'est le sens quelque chose qui n'a pas de sens avec la belle relation que vous avez et oui, et ici c'est être à la maison dans une forme d'intimité mais sans sexualité et peut-être ici qu'on ne se voit pas tout le temps à la maison d'accord ? moi j'ai l'impression que vous pouvez être assez éloignés amis Gémeaux, vous me direz allez, on va y aller avec le tarot pour le boulot ah, mais non carrément, il y avait juste une carte d'autre chose du boulot tiens, on a la reine de coupe et je vais prendre le black tarot il est un peu sombre mais ça vous va bien mes Gémeaux ou alors ici on sait qu'on ne recouchera plus avec quelqu'un qui a été votre ange gardien ici il y a une carte de justice de tempérance de 4 de bâton donc ici on ne va peut-être pas construire quelque chose 2 de bâton, on analyse c'est peut-être un peu délicat de construire on analyse si on peut saisir une opportunité ici avec la roue de la fortune en plein milieu le cavalier d'épée, on n'y va pas l'étoile, on a besoin de guérir quelque chose as de coupe, dont on s'est senti coupable roi de bâton ici, il a la tête à l'envers mais c'est peut-être d'être trop fier le chariot ici à l'endroit, on a quelqu'un qui va oser saisir une opportunité et avancer après avoir fait preuve de tempérance sur le mois d'août et ici, reine de denier à l'envers on a aussi une reine de bâton on va remettre une dessus ici, on a 9 de denier ici, c'est quelqu'un qui est parfaitement autonome c'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur le roi de bâton, pourquoi il est à l'envers ? parce qu'il est seul et on a envie de se donner les moyens d'aller vers l'autre ici, amis gémeaux, vous me direz reine de bâton, ici, il peut y avoir aussi de la fierté et 8 de bâton de la communication à moins qu'il y ait une autre personne ah, moi j'ai l'impression qu'il faudrait quitter un endroit alors c'est pas forcément c'est quitter des amis pour aller rejoindre une personne aimée ici, on a l'abondance on a le fait de vous reconnecter à votre abondance amis gémeaux alors si je regarde pour l'amour quand on a que l'amour avec l'oracle G pas du tout, pas du tout ta da da ta da da quand on a que l'amour avec l'oracle G alors ici, on a une alchimie de fou il y a une forte attraction entre vous ici, on peut parler d'âme-sœur il n'y a pas de tromperie ici, vous avez peut-être porté des masques dans un premier temps de la relation mais c'est peut-être ça qui se manifeste ce mois-ci c'est que les masques tombent par contre, vous n'avez pas pu vous isoler avec la personne que vous aimez malgré un amour véritable il y a peut-être une réconciliation si, je vais en mettre quelque part alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre alors, lune de miel espièglerie donc ici, c'est se retrouver vous méritez l'amour j'ai quelqu'un qui doit se libérer d'un ex pour retrouver des sentiments romantiques et être complètement connecté à l'instant présent alors je vous tire des cartes si toutefois, vous aviez un amoureux qui actuellement, ou une amoureuse qui ne vous parle pas et on va vous dire qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas alors, carte numéro 1 donc déjà, dos de deck t'avoir revu avec cet ex ou prendre de ses nouvelles m'a fait perdre pied à présent, c'est nous l'important, non ? carte numéro 1 tu as tellement besoin de plaire que je ne suis pas sûre d'être la personne qu'il te faut dit la carte numéro 1 2, j'ai envie de faire des projets avec toi 3, lucide sur nos situations respectives je t'aime, ne nous faisons plus de mal en continuant de nous voir et c'est une personne qui a l'air très sympa parce qu'elle dit ça pour vous soulager en vrai, elle pense soyons heureux ensemble alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? ici, on vous conseille d'examiner la situation ici, il y a apparemment un problème de domicile ou de lieu d'habitation peut-être un domicile où vous voulez retourner ici, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont bougé mais on a la carte de l'étranger on a la carte de la loi l'équilibre et c'est de revenir quelque part donc, est-ce que vous êtes parti à l'étranger ou est-ce que votre chum ou votre chéri est parti à l'étranger et vous attendez que cette personne revienne et il y a peut-être un petit retard pour revenir pour une raison de distance et que les choses ont évolué autrement par rapport à une femme ou par rapport justement à cette histoire puisqu'on parle toujours de la même femme depuis le début bah, mis j'ai mot vous me direz il y a une belle histoire dans les tuyaux là et ouais et on a le grand ménage du coup donc moi je pense que vous allez affronter vos peurs il y a un grand ménage peut-être que vous êtes en train de vider un appartement pour aller rejoindre quelqu'un, quelqu'une écoutez, je n'arrive pas à m'arrêter alors ici on a analysé j'ai l'impression que c'est un lien sacré travailler équilibre il y a une analyse pour trouver un équilibre harmonie entre travail et vie privée amis j'ai mot c'est le chauve qui est tombé ici on a la consultante donc si c'est vous qui regardez vous êtes en train d'analyser deux il y a quelque chose de compliqué et du coup vous avez tendance à il va falloir ce qu'on vous dit il faut creuser il faut aller jusqu'au fond des choses pour trouver des solutions pour transformer la situation ouais donc ici c'est ce qu'on vous dit oui c'est compliqué mais vous allez retrouver votre équilibre et vous allez pouvoir aller jusqu'au bout des choses vous me direz mes gémeaux alors est-ce qu'il y a une petite leçon ou quoi que ce soit non je vais vous tirer celui-là hop l'intuition votre intuition vous souffle des messages à mes gémeaux suivez ses conseils et puis en plus c'est une boussole donc ça vous dit que faire et où aller je vous fais de gros bisous merci pour vos pouces pour vos cœurs pour vos commentaires merci